Voilà, donc voici le fameux salon de l'hôtel de Mont-Dragon qui était le témoin du mariage de Joséphine. Le 9 mars 1796, le rendez-vous a été fixé à 8 heures du soir. Il fait très froid ce soir-là, on allume du feu. Joséphine et ses témoins attendent longuement le futur époux. On entend dans l'escalier des bruits de bottes assez rapides, un pas cadencé. C'est Bonaparte et son aide-de-camp Le Marois qui arrivent enfin dans la salle de mariage. Il pousse la porte, ça réveille l'officier d'état civil qui somnole depuis des heures et il lance cette phrase « Mariez-nous vite ». Un mariage expédie en moins de 30 minutes dans cet hôtel particulier de Mont-Dragon, aujourd'hui le siège d'un grand groupe bancaire. Les Mont-Dragon ont émigré pendant la révolution et donc l'hôtel a été saisi comme bien national. Il n'a pas pu être revendu et donc il a été affecté à l'usage de mairies du deuxième arrondissement. Et c'est dans ce cadre-là que le mariage a pu avoir lieu puisque ce salon était le salon réservé au mariage. Début mars 1796, Bonaparte vient d'être nommé général en chef de l'armée d'Italie, ce qui précipite incontestablement la décision de s'unir. Les deux fiancés se sont pourtant rencontrés à peine quelques mois plus tôt. On sait que Napoléon était fou, amoureux de Joséphine. On ne sait pas trop ce qui en était du côté de Joséphine, dont on n'a pas gardé les lettres, la correspondance amoureuse. C'est lui dont on a les lettres et on voit cette passion extrêmement démonstrative vis-à-vis de Joséphine, à laquelle il écrit des lettres enflammées. On ne sait pas trop ce qui en était de son côté à elle. C'est une femme d'influence qui va apporter une plus-value essentielle à Bonaparte, qui dans une société gauche assez mal dégrossie, on va dire, on l'appelle le chat beauté à l'époque. Il a une apparence un peu qui détonne, cette femme très élégante, qui a bien connu l'Ancien Régime. Comme ça, va lui apporter ce qui lui manque, à la fois une féminité, mais aussi tout un réseau et une sociabilité qu'il n'avait pas. Donc on a eu la chance qu'entre la date où a été écrit l'acte et le moment où a brûlé l'état civil, a été fait un extrait de 1829, qui est celui-ci. Voici la copie de l'acte de mariage. C'est un modèle de falsification qui régale les historiens. Au lieu qu'elle soit née, elle, en 1763, elle est née en 1767, et lui, au lieu d'être née en 1769, il est né en 1768. Donc ils n'ont que quelques mois de différence, alors qu'ils ont effectivement six ans. Ça, c'est la première grande incohérence. L'incohérence qui est facilitée par le fait qu'on ne peut pas demander les actes de baptême, parce que la Martinique est occupée par les Anglais, l'île natale de Joséphine, et l'île natale de Napoléon, la Corse, est aussi occupée par les Anglais. Et puis il y a une autre erreur qui justifierait d'ailleurs que l'acte soit annulé, c'est que le témoin que Bonaparte apporte avec lui, le marois, n'est pas majeur, et donc n'a pas le droit de contresigner cet acte. Des mensonges peut-être trop visibles et embarrassants une fois que Napoléon est devenu empereur. Selon Châteaubriand, il aurait même plus tard envisagé la destruction de l'acte du registre de l'état civil. Sous-titrage Société Radio-Canada